Patrick Chenet est un faible pour les personnages tourmentés. Au théâtre Héberto, il lit les correspondances de Dostoevsky, écrivain russe escorté par la démence et obsédé par le jeu. Il est impossible de ne pas gagner si rien ne vous perturbe ! Même registre au cinéma, Patrick Chenet a promené son côté bougon dans près de 80 films. C'est bon ? Ouais bah ça va, on peut terminer sa clope tranquille quand même, non ? Chez Georges Lautner, Michel Deville ou Marion Vernou, ils jouent l'éternel second rôle du type un peu paumé. Sombre, attachant et cocasse à la fois, on lui a demandé pourquoi. On vient toujours me chercher pour ça, parfois pour des personnages sombres, graves. Et puis d'autres pour un registre plus comique. Mais finalement il y a un tronc commun qui est, oui, un décalage. Difficile la question, parce que j'essaye de voir comment je peux mettre en mots ce que je joue et pourquoi on vient me chercher. Tu souviens de ce qu'on faisait en 78 ? Pourquoi ? On faisait quoi ? L'amour. Je me demande si on devrait pas réessayer. Je sais pas, c'est difficile d'écrire. Je suis moi-même, tout en étant différent à chaque fois. Je sais pas si vous me suivez bien. Mais moi je me suis plus du tout, je me suis largué là. On va un peu l'aider. Patrick Chenet, on l'apprécie, non pas parce qu'il a une des plus belles moustaches du cinéma français, mais parce qu'il sait tout jouer. Je suis sûr que ça va bien se passer. Non. Je suis sûr que non. Faut pas toujours être pessimiste. A commencer par la comédie, le registre dans lequel il a débuté. Au conservatoire j'ai un premier prix de comédie, par exemple. Oui, oui, j'ai... Non, c'est ça qui m'a fait rire les gens, ça m'intéresse toujours. Du cannabis ? Du chine ? Du chine ? Le registre plus grave me... C'est assez reposant. Je l'ai quitté. Grosse journée. Patrick Chenet reprend d'ailleurs son sempiternel rôle de loser magnifique quand il passe à la réalisation en 2000 avec Charmant Garçon. Mais il donne cette fois une face encore plus sombre à son personnage. J'avais envie de ce personnage-là, oui, un peu monstrueux, excessif, radical. Mais plus ils sont monstrueux, agaçants au début, plus ils se transforment au cours du film ou de la pièce, et plus ils ont une empathie du public. C'est pas très original, on l'a vu dans plein de films et plein de pièces, mais j'aime bien cet aspect-là. A 67 ans, Patrick Chenet a passé sa vie à jouer. 50 années de théâtre, 40 de cinéma, quitte à en faire parfois un peu trop et pas toujours bien choisir ses films, mais surtout, surtout, pas question de s'arrêter. Non, non, j'en ai fait quelques-uns pour des raisons qui m'échappent que j'aurais jamais dû faire, oui. Là, en ce moment, je pourrais m'arrêter de travailler, mais j'ai peur de m'ennuyer. Je ne fais rien de particulier, je vais au cinéma, dans un restaurant, je fais du sport. Et le temps en passe très très vite. 24 heures, c'est tchac ! Je n'ai pas toi ! V Sous-titrage Société Radio-Canada